Musique Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans notre journal régional, édition de la mi-journée. Nous sommes le dimanche 14 février. Merci de votre fidélité. La fidélité, justement, un signe d'amour, bien sûr, et aujourd'hui, la Saint-Valentin fête des amoureux. L'offrande de fleurs, de la rose en particulier, reste encore aujourd'hui, ici comme ailleurs, le geste le plus fréquent pour manifester son attention à l'être chère. Reportage, Anne-Elisabeth Arxen. Ce dimanche est placé sous le signe de l'amour. Saint-Valentin oblige. C'est aussi l'un des jours préférés des vendeurs de fleurs qui en profitent pour améliorer leur chiffre d'affaires. À la Saint-Valentin, les gens font l'effort un petit peu, surtout les jeunes, mais c'est pas comme avant. Je pense qu'on peut investir pour se faire son argent parce qu'il y a beaucoup de clients. Je propose des petits coffrets avec des parfums, un petit cœur, un petit nounou, des compositions avec des roses enveloppées. Offrir une rose à la Saint-Valentin, plus qu'un geste commercial pour certains, une véritable preuve d'amour. Achète les roses et puis mes Valentins et mes Valentines. C'est la tradition, il faut le marquer, mais il faut que ça sorte du cœur. Il ne faut pas dire, bon, aujourd'hui, c'est le jour des roses et il faut acheter. Non, ça sort du cœur et ça s'acquiert. Cela veut dire qu'elle la mérite aussi. Écoutez, parce que c'est la Saint-Valentin tout simplement, même si on dit que c'est commercial, peu importe, si on ne fait pas le geste, de toute façon, mais c'est naturel. Il faut une rose, même si on dit que c'est tous les jours qu'on doit acheter des roses, mais bon, particulièrement aujourd'hui. Oui, parce qu'il y a vraiment pris l'amour. C'est-à-dire que madame là, il mérite l'amour. Il mérite ça. Aujourd'hui, c'est joie même. Obligé bien ça, il mérite. Toute madame. La fête des amoureux a encore de beaux jours devant elle. Entre échanges de mots doux et cadeaux, c'est l'occasion idéale pour certains de prouver leur amour avec des fleurs. Et puis nous sommes entrés, vous le savez, depuis la fin du carnaval, le mercredi descend dans la période du carême. Le carême, généralement considéré comme une période de privation, de viande en particulier et de jeûne. Mais au-delà de cette observation et de ses pratiques ancestrales, dirons-nous, quel est le sens profond du carême ? Élément de réponse avec Jacques d'un probe. Nous sommes à la chapelle Notre-Dame de Grâce. Cette année encore, le père Jean-Amour prit par le carême. Pour lui-même, il est fidèle. Le carême, période de jeûne et d'abstinence de 40 jours qui doit mener les catholiques à Pâques et à la résurrection du Christ. C'est une période importante, une période probatoire. On voit dans la Bible, par exemple, que pendant 40 ans, le peuple de Dieu a traîné à travers le désert. On voit dans la Bible que pendant 40 jours, Jésus est resté. Donc, il est allé au désert pour jeûner. Et donc, 40, ça veut dire un temps qu'on ne peut pas tout à fait délimiter. Mais à la fin de ce thème, il se passe quelque chose de très important. 40 ans après, le peuple de Dieu fait alliance avec Yahvé sur Omosinaï. Et 40 jours après, Jésus va commencer sa mission. Il y a eu aussi le déluge et tout le reste. Mais l'important, c'est de se dire, il va se passer quelque chose d'important. Donc, préparons-nous à cette fête importante. Voilà tout le sens du carême. Mais l'Église propose aussi que, pendant ce temps de carême, on fasse un retour sur soi. L'Église propose la conversion, qu'on change le cœur, la pénitence. Tout ça, c'est pénitence, réversion, c'est la même chose. Et donc, pour aider les chrétiens, le carême commence par un symbolisme très fort qui est le symbolisme des cendres. Les cendres dans la Bible, se couvrir de cendres, ça veut dire, d'une part, reconnaître sa fragilité, reconnaître son péché. Mais aussi, vous savez, sous la cendre, il peut y avoir une petite braise. Et alors, c'est aussi montrer qu'on espère en Dieu, on a confiance en lui, en confiance en sa miséricorde. Donc, au début du carême, on va reconnaître un petit peu qu'on est pécheur. Pendant le carême, l'Église catholique propose à ses royailles la prière, le jeûne et le partage. Un triptyque qui prend tout son sens en cette année de jubilé de la miséricorde. La prière permet de renforcer le jeûne. Le jeûne, c'est s'abstenir. Et donc, c'est pas jeûner pour jeûner. Mais ce dont on se prive, on va le donner à ceux qui n'ont pas. Donc, c'est une forme aussi de partage. Donc, les trois sont liés. La prière, le jeûne et le partage. Voilà. En plus, il y a tous les exercices de piété. Il y a les évitations aussi à des conférences, à des réflexions. Mais il y a surtout un appel à la convention, c'est-à-dire à la réconciliation. Le sacrement de la réconciliation. Reconnaître qu'on est pécheur. Et puis, aller tout petit devant Dieu le montrer. Et puis, recevoir le pardon de Dieu. Si les catholiques entrent en carême, en sept ans d'affrontement, croyant ou non, chacun devrait mettre à profit cette période pour faire un peu la paix avec lui-même et plus encore avec les autres. Un mot de tourisme maintenant avec la pointe des châteaux qui, comme chaque année, est l'un de nos sites naturels les plus visités par les touristes. C'est en quelque sorte un baromètre des saisons touristiques en Guadeloupe. À en croire les vendeurs de toutes sortes placés sur le site, cette saison 2015-2016 est plutôt chaude. Et il s'en faut les mains, Muriel Barlagne. La pointe des châteaux, l'un des sites les plus visités en Guadeloupe. Sa vue, ses curiosités, ses visiteurs. Il y a les Guadeloupéens, mais surtout les touristes, à la recherche d'authenticité, de saveurs et de senteurs du pays, mais aussi de souvenirs. Sur place, une dizaine de commerçants répondent à la demande. Anne vend des articles de plage, des bijoux et des objets décoratifs fabriqués avec du sable de Guadeloupe. Cela fait deux ans qu'elle vient travailler pratiquement tous les jours. Depuis mi-janvier 2016, elle constate une forte fréquentation du lieu. Pour son affaire, c'est une véritable aubaine. C'est une très bonne saison. On a beaucoup de touristes, des touristes qui viennent de partout, qui viennent de toute l'Europe, qui viennent aussi du Canada, des Etats-Unis. Donc c'est très agréable. Cette vacancière est française, mais arrive des Etats-Unis. Pour elle, les achats font partie du voyage. Aujourd'hui, elle se laisse tenter par un objet décoratif. Il faut absolument qu'on ramène toujours quelque chose, en plus local. C'était très intéressant de savoir que cette petite grenouille était faite avec deux sables différents, donc de la Guadeloupe. Et ça, ça m'intéressait énormément. Juste à côté, Alain vend des glaces locales, des snowballs et du sorbet au coco. Cet après-midi, il a mis un vacancier à contribution. On part ce soir, avec regret. C'est notre dernier sorbet au coco, s'il le faut. Comme Anne, il n'a pas de chiffres à communiquer sur son activité. Mais ce dont il est certain, c'est qu'il s'en sort et que cette expérience est enrichissante. C'est hyper enrichissant. Vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point de rencontrer des gens qui viennent de partout, d'apprendre quelque chose de nouveau tous les jours ou d'apporter quelque chose de nouveau régulièrement aux gens de passage qui ne sachent pas exactement ce qu'on fait sur cette île. Non, non, c'est un boulot hyper, hyper enrichissant. Comme je le dis très souvent à nos chers visiteurs, ceci est mon bureau. Donc voilà. Je suis envié d'avoir un bureau aussi magnifique au paradis. Jocelyne Privert, c'est son nom, est depuis ce matin le président provisoire de la République d'Haïti, en attendant bien sûr le deuxième tour de l'élection présidentielle régulière, prévu le 24 avril. Il a été élu par le Parlement, conformément à un accord politique conclu par l'ancien président Michel Martelly avant son départ avec les présidents des deux chambres de l'Assemblée nationale, du Parlement plutôt, Assemblée nationale et Sénat. Un Sénat que présidait précisément Jocelyne Privert, qui est un haut fonctionnaire. Il est âgé de 62 ans. Il a été directeur des impôts plusieurs fois ministre entre 2001 et 2002 sous Jean-Bertrand Aristide, et notamment ministre de l'Intérieur. Et à noter qu'après le fameux coup d'État de 2004 contre qui a renversé Jean-Bertrand Aristide, Jocelyne Privert a effectué quelques 26 mois en prison. Il a désormais jusqu'au 14 mai prochain pour conduire Haïti au terme de son processus électoral. On en vient à l'actualité dans notre grande région de la Caraïde. Venezuela, Maduro face à la famine. Le Parlement vénézuélien, désormais contrôlé par l'opposition, a appelé le gouvernement du président socialiste Nicolas Maduro à demander une aide humanitaire internationale afin d'éviter la famine liée à la grave pénurie alimentaire dont souffre le pays. Le pays sud-américain, autrefois un riche producteur pétrolier, grâce à ses immenses réserves de brutes les plus importantes au monde, est plongée dans une grave crise économique avec la chute des cours du pétrole. Au quotidien, celle-ci se traduit par une pénurie touchant des produits basiques comme le café, l'huile ou les couches pour bébés, obligeant les habitants à faire la queue pendant des heures d'un supermarché à l'autre pour pouvoir se fournir. Le Parlement invite aussi le gouvernement à faire appel à l'ONU pour l'alimentation et l'agriculture pour qu'elle envoie une commission au Venezuela afin d'évaluer les risques pour la santé alimentaire. Grenadines, poissons, mutants. C'est une étrange créature qui a été découverte sur une petite île de l'archipel des Grenadines. Une sorte de poisson mutant a été pêché. Il possède à la fois des pieds lui permettant de marcher dans les fonds marins, un nez parfaitement humain et des écailles semblables à celles d'un poisson. L'animal a été capturé dans le port de Windward, sur Karyaku, une île des Grenadines. Quelques personnes ont eu peur et trouvées que ça ressemblait à une créature sortie tout droit d'un film de science-fiction effrayant. Hoffman Lawrence, le pêcheur de 74 ans, reconnaît avoir été totalement déconcerté après avoir découvert la créature dans ses filets. Il a raconté à la presse locale avoir été énormément choqué car il ne pensait pas à son âge découvrir une créature pareille. Les experts eux-mêmes ont du mal à déterminer l'espèce du poisson mutant encore en cours d'expertise. Argentine, licenciements en masse. Ce sont 730 employés de l'entreprise espagnole Isolux qui viennent s'ajouter aux 1543 licenciements d'une entreprise de BTP et aux 300 emplois publics qui ont été supprimés en Argentine depuis la nomination du nouveau président Mauricio Macri. L'opposition déplore une chasse aux sorcières, en particulier dans les provinces encore acquises à l'ancienne présidente Kirchner. Selon un rapport de la Fondation Méditerranée fondée par un ancien ministre argentin de l'économie, la province de Santa Cruz a bénéficié entre 2003 et 2015 de dotations publiques disproportionnées par rapport à sa population. L'arrivée au pouvoir il y a deux mois de Mauricio Macri, opposant au Kirchner, a sonné le glace de cette politique généreuse vis-à-vis de la province australe. Le nouveau gouvernement a rompu avec les politiques économiques mises en place par ses deux prédécesseurs, alors que la troisième économie d'Amérique latine est plombée par un déficit budgétaire estimé à 7%. Un mot de football maintenant avec la 15e journée du championnat de division d'honneur et l'USA plus que jamais leader du championnat. Les Saint-Rosien hier soir à Petit Canal se sont imposés lors de la rencontre au sommet de cette journée face au CSM. Deux buts à zéro s'il vous plaît et ce à l'extérieur. Voici donc le tableau de l'ensemble des résultats enregistrés au cours de cette 15e journée. Six buts à un pour l'amical club de Marie-Galande face au CA Marquisa. Un but partout entre l'AOG et la Juventus de Saint-Anne. L'Arsenal et la Gauloise ont en fait autant. Un part tout. Le Red Star a disposé de l'étoile un but à zéro à Mornello. Le Sirocco a été défait par le phare du canal 1-0. Match riche en buts hier soir entre la solidarité scolaire et l'USBM de partout. Et je vous l'ai dit, l'USR s'est imposé à l'extérieur face au CSM. Deux buts à zéro. En sport toujours, notre jeune prodige du Jet à bras, Nicolas Olivin, déjà quatre fois champion du monde de la discipline, faut-il le rappeler. Il s'est imposé hier dans une épreuve à Abu Dhabi, une épreuve contente pour le championnat du monde 2016. Et il remporte cette épreuve pour la seconde année consécutive. On termine ce journal avec une découverte, la découverte d'une entreprise. Et c'est une série suralisée. Nous ouvrons aujourd'hui les portes d'une confiserie à Saint-Rose tenue par un couple depuis plus d'une décennie. doucelettes, sucre à coco et compagnie, confectionnées selon les méthodes grand-mère, mais avec le souci aujourd'hui de toucher un public plus large et plus moderne, dirons-nous. Karine Gellemann. Les amateurs les avaient cru perdus, dévorés par les confiseries industrielles. Les doucelettes, sucre à coco, pâte de fruits et autres friandises d'antan ont bel et bien rejoint notre quotidien. Et ce, grâce à des irréductibles comme Isabelle. Elle s'est lancée dans les confiseries il y a 13 ans. Cette passion me vient de ma grand-mère, on va dire, Mme Rancely. Je peux citer son nom, c'est avec beaucoup de fierté. Et d'ailleurs, je profite pour la remercier. Et qui m'a transmis son savoir-faire. Bon, c'est vrai que j'ai toujours été très intéressée par la cuisine. Lorsqu'elle partait en cure, c'est moi qui reprenais. Je refaisais les petits sucre à coco parce qu'elle vivrait dans une petite supérette. Et puis, de retour de mes études, je suis revenue au pays. Et puis, bon, il n'était pas question que je reste là sans bouger, à attendre qu'on veuille bien faire quelque chose pour moi. Donc, je me suis dit, bon, je vais mettre le pied à l'étrier. Et puis, j'ai commencé ma petite entreprise. La passion d'Isabelle a remporté déjà plusieurs prix, notamment celui de la revalorisation des savoir-faire traditionnels. Aujourd'hui, avec son mari, ils entretiennent modernité et tradition. Les confiseries miniatures et les confiseries personnalisées sont leur grande innovation et ce, jusque dans la présentation de leur travail. On va faire votre expérience pour monter à peu près 15 minutes. C'est un produit qui était un petit peu mis de côté par sa taille, qui était assez grosse. Et puis, bon, quand on voyage, on voit que toutes les confiseries, toutes les miniatures sont vraiment en miniature. Donc, on s'est dit, c'est de là qu'est venue l'idée, quoi, de les mettre en miniature vraiment pour qu'elles puissent pénétrer certains marchés. Au début, bon, il a fallu batailler ferme parce que mettre les sucres à coco dans les mariages et tout ça, il y a certains clients qui préféraient l'hydragé et tout ça. On s'est dit non, non, nos produits locaux ont toutes leurs valeurs, aussi bien dans les baptêmes et les mariages que dans les grandes réceptions. C'est un support traditionnel, c'est un véritable canot en bommier, voilà, qui a été refait en miniature. Donc, les mariés peuvent utiliser ce support-là, avec les bonbonnières dedans, pour mettre sur leur table. On a pu recenser un certain nombre d'artisans, qui effectivement, dans le domaine de la vannerie, dans le domaine des supports, par exemple, des charrettes, des tambours, des canots. Donc, on s'est dit, tiens, on va essayer de rassembler tous ces artisans et essayer de les mettre en valeur pour les clients. Donc là, vous avez ce pour quoi ? Je vais qu'ici, c'est la pâte de souillée, donc c'est une pâte de souillée que j'avais coulée hier. Cette fois-ci, je l'avais coulée en paquet. Donc c'est une pâte de souillée pour au sol. Le règle d'or, donc, des bonbons 100% locales, dans une boutique à taille humaine, est surtout une affaire de famille. Isabelle et Jean-Marie souhaitent bien faire perpétuer leur savoir-faire, grâce à leurs trois enfants. Elle m'a été élevée dans ce domaine-là depuis son plus jeune âge, donc moi, je vais m'étenir à la confuserie et peut-être entreprendre le même métier dès qu'elle, plus tard. Toi aussi, ça t'intéresse ? Oui, c'est intéressant, puisque, comme elle a dit, c'est notre confusse familiale, donc ça nous permet d'avoir des valeurs aussi et d'un savoir-faire traditionnel. Donc, tu as les cuisinées ? Non, mais j'aime bien les manger. Notre patrimoine est entre de bonnes mains. Hélas, le filibot a un bonbon d'antan. Un bonbon en sucre est rare, très rare en Guadeloupe. Alors, les enfants, à vos fourneaux. Le temps qu'il fera sur notre archipel dans l'après-midi, un temps plutôt maussade, comme depuis deux jours. En dépit du soleil au-dessus de nos têtes, nous aurons droit à des zones nuageuses un peu partout sur la Guadeloupe, des zones nuageuses qui provoqueront quelques averses, en Grande-Terre, en Basse-Terre et également sur les îles. Les températures seront comprises entre 24 et 28 degrés. Dans un instant, vous aurez droit à une météo plus détaillée de la grande région de la Caraïbe. Auparavant, notre rubrique innovation concoctée par Karine Gellemann, le journal de TF1, l'agenda d'Alizé, puis en début d'après-midi, nos deux magazines d'informations, reportages et grands reportages. N'oubliez pas que l'information continue sur notre site alizé.com. Je vous donne rendez-vous ce soir, 19h, pour notre deuxième rendez-vous de la journée. Passez...